Salut Alex! Bonjour, bonjour! Je suis content de t'avoir aujourd'hui. Merci de me recevoir, très content d'être ici. Écoute, moi ça fait longtemps que je te connais. Dans le fond, on a été dans le même domaine un peu au début, dans le mannequinat. Oui. Mais toi, t'as percé, si on veut, t'as été, honnêtement, t'as été le premier que j'ai vu à partir en voyage en soi. Puis c'est là que je t'ai rencontré quand t'as fait le... t'as eu un petit article sur toi en termes de Calvin Klein, je pense. Oui, oui, exactement. Un beau body, pis c'est ça. Merci, merci. Ça a été quoi cette expérience-là? Comment t'as aimé ça? Extraordinaire. Ça a été vraiment ça mon breakthrough, comme on dit dans le milieu. Moi, j'étais juste à Montréal, pis mon agent m'a écrit, il dit, j'ai un casting pour toi avec Calvin Klein. Pis j'ai dit à la mère, répondu au collègue, est-ce que tu t'es tombé de personne? Pis il était comme, non, c'est vraiment pour toi. J'étais comme, oh shit, ok. Il dit, à ce moment-là, j'avais les cheveux vraiment longs. Ben, je sais pas si tu viens, j'avais les cheveux à l'époque, c'est ça. Pis il m'a dit, cherche un new face qui a les cheveux longs, il dit, t'as le corps qui correspond. Fait qu'il dit, c'est, vas-y. J'avais été à New York, man, avec un mitchum, pas trop, t'sais, j'sais pas trop à quoi m'attendre. Fait le premier casting, c'était pour, dans le fond, Lee Runway. Fait que je marche, elle m'a demandé de recommencer sept fois. J'étais comme, ah, c'est sûr qu'elle n'est pas intéressée. Ah, il était deux casting directors, une femme pour un homme. Pis après, t'sais, ça fait sept fois qu'elle m'a recommencé. J'étais comme, c'est sûr que ça marche pas. Pis là, elle me dit, on se va cet après-midi. J'étais comme, oh shit, ok. Fait que le deuxième casting, je rentre là, il y a comme 50 mannequins, mais c'est tous des mannequins que j'ai vus, genre, c'est sur des billboards à New York que j'ai vus partout. Pis là, t'sais, je suis super intimidé. Moi, je suis New Face, j'ai pas trop d'expérience dans le milieu. J'sais comme, hey, t'sais, qu'est-ce que je fais avec ces gars-là, littéralement? Qu'est-ce que je fais avec ces gars-là? Pis là, tout le monde, t'sais, montre leur book. T'sais, je vois un qui a fait GQ, l'autre qui a fait Vogue, l'autre qui a fait ci, l'autre qui a fait ça. Moi, j'suis comme, ben, moi, j'ai fait Simon. Moi, je commence. Oui, c'est ça, exactement, je suis tout nouveau. Ça commence avec moi, tu vas commencer là. Exactement, exactement, je suis comme tout nouveau dans le milieu. Encore une fois, à faire un runway, là, il faut parler un peu, Big Yes No Toaster en anglais, parle pas trop bien. Finalement, j'ai rencontré des designers, j'ai aucune idée c'est qui, j'ai absolument aucune idée. Il me fait, c'est un veston, ok, vraiment nice. Là, tout le monde passe, il dit, les noms qu'on garde, vous restez, le reste d'en aller devant le spot devant tout le monde moi je suis comme super stressé je pense que c'était le quatrième sur six qu'il y en a mais comme Alex Lebeil je suis comme oh my god c'est moi ça je suis comme oh oui tout le monde s'en va il dit ok vous autres restez rencontre rencontre des designers ils font un petit tape ils demandent nos informations blabla ça reste de même je reviens à Montréal moi je pense que c'est fini j'oublie ça un peu parce que peut-être trois semaines un mois j'ai pas de nouvelles mon agent il m'appelle il est comme Alex c'est du faut tu viens dans l'agence je suis comme ok j'arrive à l'agence pas plus d'infos pas plus d'infos il est à l'agence il dit on veut parler un peu de ton futur de ton futur avec du CEDO je suis comme ok rien de concret genre on parle mais il n'y a comme rien d'intéressant qui se passe les gens ils disent viens moi je veux qu'on a voir l'équipe ensemble je suis comme ok moi j'ai un peu oublié ça ça fait quand même un mois je suis comme ok on va devant tout le monde puis là je suis à côté lui on est debout il est comme ici on est avec Alex Labbé puis tu sais jamais il fait ça c'est Karim je suis allé entre Karim si il regarde jamais il fait ça c'est le genre de speech là tu sais puis les camps ça parlait comme on est avec Alex il dit on parle de son futur mais il dit une chose qu'il ignore il dit je vous présente le nouveau exclusif mondial de Cameron Klein bro j'ai mes jambes ont lâché j'entends j'ai encore c'est sûr j'ai des frissures genre mes jambes ont lâché j'étais comme impossible puis ce qui est drôle c'est que la journée que t'es revenu j'étais déjà en train de négocier ton contrat je te l'ai jamais dit vu que c'était pas confirmé c'était pas sûr mais le jour qu'il était parti il dit je t'en ai négocié ton contrat il dit l'équipe elle tombe en amour avec toi ça paraissait pas quand je te l'ai t'as vraiment un body qui est assez unique ouais ouais ben exact le classique vraiment mais vraiment est-ce que tu te crois beaucoup à la manifestation à la manifestation oui je te dirais 100% parle-moi de ton expérience ben c'est ça c'est que moi je te crois beaucoup à ça je pense que chaque chose que j'ai dans la vie ou que j'ai atteint je l'ai manifesté à quelque part puis Carmen Klein ce qui était drôle c'est du cedo quand on arrivait avec eux ils te faisaient remplir une fiche fait que mettons c'était vraiment pas pendant toi qu'on a été là puis ta musique préférée ton client de rêve ton nom etc puis moi client de rêve j'avais été Carmen Klein puis il y avait un gars à l'agence que j'avais rencontré je pense que c'était un party de Noël qui fonctionnait super bien à Montréal puis je l'avais trouvé vraiment hautain puis ça m'avait déçu j'étais comment je trouve ça moche de comme look forward to quelqu'un puis de voir qu'il est un peu de cette façon là puis quand je passais devant chez nous il y avait un gros billboard de lui qui avait fait une campagne à chaque jour je passais devant ce billboard là puis quand j'avais rempli la fiche j'avais été avec Carmen Klein qui en rêve puis à chaque jour que je passais j'étais comme un jour je vais faire quelque chose de plus grand que toi mais je vais rester un je vais rester la même personne que j'étais puis à tous les jours je passais puis j'étais comme moi je vais être là pour ça être avec Carmen Klein moi je vais être là après voire un an après mon histoire avec Carmen Klein c'est fou c'était ta job de rêve vraiment tu peux faire un checklist à ce moment oui exact ce qui est encore plus fou c'est quand ça c'est arrivé là j'ai signé à l'international j'ai passé à la télé j'ai passé à la radio j'ai passé dans tous les journaux possibles impossibles ah ouais à cause de c'était toi qui avait open ou close c'était vraiment plus dans le milieu je sais pas comment que ça fonctionne avais-tu fait un genre un opening pour que tu passes dans le journaux dans le fond j'étais atterri c'était à Milan que j'avais fait le show j'étais atterri à Montréal j'ai ouvert mon téléphone je me sentais comme Justin Bieber ça popait de partout mon téléphone j'étais comme qu'est-ce qui se passe puis là quand j'ai atterri le premier téléphone que j'ai fait c'est mon agent il m'a dit demain tu t'en viens à l'agence j'avais genre quatre rencontres j'ai joué à Montréal la presse presse plus même it tu sais j'étais genre ok après ça quelques jours après il me rappelle il est comme ok il dit là t'es une rencontre un show télé en mode salvaille à l'époque je suis comme ok qu'est-ce qui se passe je passe à la télé après ça le lendemain il dit t'as deux entrevues radio j'étais comme voyons donc c'est fou j'ai pas eu le temps d'aller voir ma famille littéralement tout ce que j'ai fait pendant une semaine c'était de courir tout de l'île travailler la visibilité c'est très bon c'est vraiment comme ça que les réseaux sociaux ont débuté pour moi je veux pas que la télé je m'en souviens exact t'as commencé à avoir ton premier disco tu mettais tu étais souvent en chess oui exact c'est vraiment ça mon agent de vendre ce que je faisais de mettre de l'avant exactement puis je sais pas je fais des choses tu changes pas une formule gagnée ben exact je sais pas que je tout test en chess c'était tout le temps ces photos-là que je mettais les gens aimaient mon premier disco est arrivé de même c'était fou tout a déboulé quand même rapidement parce que ça faisait un an ou deux flush que j'étais dans le milieu de la mode c'est quand même vite habituellement surtout pour un homme les femmes voyagent plus rapidement que nous autres mais pour un homme c'était quand même vite puis tous mes chums que j'avais dans l'agence ne voyageaient pas encore j'avais personne à qui vraiment me référer j'étais comme je vais avec le flot mon agent me disait ok faut que t'aille là je partais j'allais à Londres j'allais à New York j'allais à Milan c'était fou c'était un beau problème on parle de moi mais t'as eu la chance de vivre aussi les mêmes belles expériences ça a été agréable sauf que moi dans le fond comment j'ai commencé c'était en Asie en Asie c'est pour développer mon book parce que j'ai pas eu cette chance-là ou cette opportunité-là de pouvoir commencer avec un gros job qui m'a parti j'ai commencé avec un agent belge qui s'appelait Kim j'ai même pas commencé à Montréal Montréal c'est la dernière agence que j'ai signée pour ok j'avais pas ça dans le temps que je te parlais j'avais été avec Next puis finalement à ce moment-là je me suis rendu compte j'avais vraiment pas la coupe de cheveux j'avais vraiment pas l'attitude j'ai pas eu de coaching je te dirais par rapport à ça à ce moment-là puis il est arrivé quelque chose que j'ai un agent qui me scout qui s'appelle Hakim qui m'a dit hey je te veux mais là faut que tu prends la main il dit tu ressembles à une moufette avec ma coupe de cheveux j'étais shave ici genre un petit pompon comme ça il m'a dit ça ça marchera pas en Europe ou quoi que ce soit il dit il faut que tu te laisses pousser les cheveux puis quand ça va être fait reviens me voir je laissais pousser mes cheveux sur le côté pourquoi en soi tu sais pourquoi cette coupe de cheveux ne fonctionne pas c'est parce que c'est pas versatile tu peux pas changer t'as un style puis de deux il y a trop un gros contraste entre shave à zéro ici puis genre une touffe sur la tête je pense pas que c'est une coupe qui est commerciale ou quoi que ce soit même éditoriale c'était un peu weird c'est comme coupe ça fitait pas j'ai laissé pousser mes cheveux j'étais allé là j'ai fait des castings à Paris pour le Paris Fashion Week c'est la première chose que j'ai fait j'avais jamais rien fait bon je m'en vais là-bas t'es sérieux ma camcard c'était des Polaroid puis j'ai dû te rencontrer les gros casting directeurs Pierre Giorgio Del Moro ils étaient tous là mais tu sais là c'est là que tu vois tantôt t'as dit ils m'ont fait marcher 7 fois quand t'es pas pris tu le sens maudisé ils te le font sentir tu marches une fois puis c'est que ok c'est bon si t'as le fait une deuxième fois déjà le sens spécial parce qu'ils ont tellement tu l'as vu la file que t'as pour chacun des shows t'attends des fois des heures c'est fou pour marcher puis te faire dire ok next ça peut être dur sur le moral quand même un peu au début mais tu vois je suis content que tu disais ça est-ce que tu trouves que ça te renforcit toi à ce niveau-là t'sais niveau confiance niveau moral niveau moi je trouve autant qu'au début ça a été très difficile je trouve qu'après ça ça a été bénéfique parce que tu te fais tellement dire non souvent que un moment donné tu le prends plus personnel t'es comme ok ça fait partie de la game t'sais les premières fois je me faisais des non j'étais comme ouf ok c'était moi qui est pas qui est pas assez en forme qui est pas assez ci qui est pas assez bon qui est pas assez ça mais un moment donné tu réalises qu'il recherche vraiment un look typique pis t'es comme ok cette fois-ci c'est juste pas mon look pis la prochaine fois ça sera mon look pis ça va être ça exactement ça forge une personne au début tu te reposes en question je suis trop gros je suis trop mince dans mon cas je suis pas trop gros non non c'est ça t'sais mais comme après ça c'est juste de changer ton mindset je pense pis de commencer comme tu dis là de commencer à te dire que c'est pas ce qu'eux recherchent de pas le prendre personnel non exact c'est pas ce qui fitait pour moi en ce moment c'était pas j'étais pas meant to be avec eux pour là mais le prochain out of nowhere la dernière fois que tu vas à vrai dire le moins que tu fais d'attente le plus de chance que tu l'as c'est vrai c'est vraiment riche dès que tu disais ouf ok je pense que du sourire qu'il m'a fait ou genre tu sais un moment donné c'était pour Balenciaga un affaire j'étais pas le style Balenciaga mais la casting directrice elle est venue me voir j'étais vraiment aimé Philippe elle me dit ça pis dans ma tête j'étais comme way to go je vais être pris pis tout ça dans ma tête j'étais comme yes j'ai appelé mon agent Hakim j'avais vraiment bien été avec Balenciaga nanana j'aurais jamais eu d'appel tu comprends pis pour le show moi c'était Valentino que j'ai fait Valentino ça tu vois une marche j'étais comme je pense pas que ça a bien été Hakim genre ça a pas tant bien été pis finalement ben tu vois c'était le fitting après le callback tout ça t'es à Paris mais ça Paris c'était la deuxième fois que j'y allais parce que la première fois que j'étais allé j'ai rien booké du tout c'était pendant une semaine d'examen fait que j'ai dû canceller mes examens en plus mais j'étais comme t'sais c'est peut-être de quoi nice qui est pour moi fait que je suis allé là je suis revenu finir mes examens pis le lendemain du bal des finissants je suis parti à Singapour pour je suis parti deux mois et demi à Singapour après ça je suis parti six mois à Hong Kong après ça je suis parti Bangkok Guangzhou Shenzhen je suis revenu pour passer Noël pis là avec mon book que j'avais développé je suis parti à Paris Londres pis j'ai pas fait Milan par exemple pis j'ai pris une agence dans la Danemark pis Barcelone bref des belles expériences qu'ils auront eu là j'ai fait Givenchy Valentino qui ont été mes gros trucs pis New York Times pis je te dirais que c'est mes trois gros trucs pis après ça j'avais je me suis sorti une copine là-bas en France c'est une top model j'ai rencontré à la final de Paris Fashion Week pour vrai c'était vraiment un beau moment je suis resté chez elle en France c'est ce qui m'a permis j'avais pas nécessairement beaucoup d'argent à 19 ans fait que j'habitais chez elle à mes bergers elle, elle explosait dans son mannequin pis encore à ce jour elle est partout sur models.com tu peux aller le voir nomme-les Garnier L'Oréal peu importe elle fait tout on a daily basis c'est fou c'est vraiment une mannequin qui vit sa vie de ça c'est ça pis des fois des gros contrats comme Garnier quand j'étais avec elle elle est partie à South Africa à shooter avec Chico Lachowski tu connais Chico? ouais exact pis ça elle a touché à 1.5 million de droits pendant 3 ans pour cette job-là qu'elle a filmé quoi? 2 jours c'est une de ses jobs c'est fou comment que j'étais impressionné par rapport à ça mais moi je me sentais petit dans mes shorts un peu d'être là-bas pis d'être comme le gars qui se fait héberger le gars qui se fait héberger le gars qui performe pas tant fait que j'ai pris une décision après quand le temps de mon visa a arrêté après 6 mois faut aller faire un visa ouais fait que j'ai tout à regarder ça je suis resté 3 mois faire mon visa j'ai regardé pour étudier en France déménager chez elle en or 42 000 piastres la session pour de l'or je veux dire j'étais aveuglé par l'amour si on peut pis si on veut pis la veille avant de partir c'était l'été qu'on a vu on s'est vu pas mal au party d'Adjust pis tout ça pis ouais exact fait que finalement la veille avant de partir j'ai dit non je vais retourner aux études pour faire de quoi de plus intellectuel pis finalement folio genre Hakim m'avait présenté à Vanessa qui était pour Simons tu sais Vanessa c'était la casting directrice pour les campagnes je pense là pis elle m'avait dit tu pourrais avoir tu sais une agence à Montréal qui était habité ici pour les prochaines années pis j'ai dit je pourrais te mettre en contact avec folio pis c'est from there genre Alex Faulkner qui s'appelait le géant Alex Alex ben c'est ça il m'a appelé pis le lendemain j'avais signé pis là j'ai beaucoup travaillé oui dans les deux premières années pis je te dirais que là avec le temps veux veux pas ben la business a pris pas mal le dessus fait que c'est comme faut que tu fasses des décisions un moment donné mais ça a vraiment été une belle expérience on est tellement chanceux c'est fou hein je trouve surtout quand on parle les deux ensemble on le banalise un peu entre guillemets vu qu'on l'a vécu pis tu sais c'est notre réalité finalement mais je trouve quand je parle avec tous mes amis tous mes chums qui sont pas dans le milieu de la mode pis que je raconte mes histoires sont là pis c'est fou pareil qu'on ait la chance qu'on ait de vivre des expériences comme ça surtout à notre âge exact surtout jeunes comme on était tu sais tu dis à 19 ans on est pas nécessairement riche non mais c'est fou de vivre ces expériences-là ces expériences-là à 19 ans tu sais j'avais ça moi avec quand quand avec l'internet j'avais 20 je pense 19-21 dans ces eaux-là j'étais très jeune pour vivre tout ce qui se passait tu sais c'est extraordinaire on est vraiment chanceux pis il faut toi c'est quoi le facteur numéro un que ça t'aura travaillé pis ça t'aura fait grandir en tant que personne d'avoir fait cette expérience-là de voyager pis de vivre dans le mannequin pendant quelques années c'est une très bonne question moi je te dirais que c'est d'avoir appris à me connaître moi tu sais pis souvent souvent quand j'étais jeune j'avais peur de prendre des risques j'avais ma mère est très mère poule j'ai l'homme de tout mon coeur mais tu sais on dirait ayant une mère mère poule on dirait des fois j'avais comme peur de faire des trucs parce qu'elle me disait ben tu sais si tu fais ça tu pourrais peut-être te faire mal ou si ça arrive non 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 mais quand tu pars seul là c'est juste toi en une honte fait que je prends des risques pis tu sais pis j'ai plein de fois que j'ai échoué je vais pas dire que ça a tout le temps bien été plein de fois que j'ai échoué mais j'étais content je suis comme ok j'ai essayé maintenant j'ai échoué mais je vais le faire d'une nouvelle façon que là ça peut fonctionner fait que j'ai appris beaucoup à me connaître moi ça m'a énormément aidé confiance en soi tu sais de te retrouver seul dans un pays où tu connais personne une nouvelle culture qui est pas ta langue que tu comprends rien d'italien c'est juste bon ça peut juste être bénéfique mais exact ça peut juste être bénéfique pis même depuis ça je me dis le joueur des enfants pour leur 18 ans reste là un mois mais tu vas apprendre tellement sur toi même si c'est pas besoin de partir 4 ans juste un mois tu vas apprendre à te découvrir tu vas apprendre à te débrouiller j'avais 19 ans moi j'avais jamais fait mon lavage j'avais jamais fait ma vaisselle je faisais mon épicerie je faisais mon lavage je faisais ma vaisselle je faisais tout je faisais à manger oui je faisais à manger exact c'est fou là je suis vraiment un adulte je suis dans un autre pays personne me connait je connais personne faut que je me débrouille si je mange pas personne va me faire manger faut que je le fais si tu vas pas à l'épicerie non plus il va pas souffrir non c'est ça moi ça a été vraiment le développement personnel qui m'a beaucoup aidé toi ? écoute moi ce que ça m'a appris c'est similaire à toi je pense que moi au niveau de la mère poule j'ai la même chose je l'adore aussi également c'est même la personne la plus proche de ma vie définitivement c'est ma psychologue c'est tout ce que tu veux dans le fond je suis parti à je venais d'avoir 18 ça faisait genre un mois tu comprends puis j'ai tout le temps été chez moi puis j'ai tout le temps la bouffe à la table le frigidaire rempli le linge fait repassé plié j'ai vraiment tout tout ça j'arrive sur un model apartment à Singapour probablement je vais tout regarder le condo puis je me rends compte qu'il y a plein de douches on était genre à peu près quoi 7-8 habité là-dedans puis là je suis comme sont où les douches ? puis là tu sais là-bas c'est leur culture peu importe puis ils l'ont mal pris que j'aille poser cette question-là j'ai même fait un meme sur Instagram où j'ai mis genre un meme parce que ce que tu vas comprendre c'est que chacune des salles de bain le pommeau de douche il est là mais c'est toute ta salle de bain fait que techniquement tu peux genre chier en même temps de prendre ta douche tu comprends ? puis moi j'avais fait un meme par rapport à ça puis là mon agent s'il avait appelé mon agent mon agent puis il avait dit ça c'est respectueux j'ai effacer ça puis m'excuser mais tu sais c'est sorti de l'ordinaire dans une douche il n'y avait pas de douche à Singapour dans le model apartment je rentre là moi j'étais habitué de vivre dans je suis bien puis là j'arrive là puis ta douche c'est ça après ça il faut que tu passes le squeegee pour enlever l'eau dans la salle de bain tu fais tout ça ça a été sorti de ma zone de confort je ne savais même pas comment cuisiner un oeuf c'est Adam un polonais qui est arrivé il m'a montré comment le faire la première fois qu'il me l'a dit il m'a dit tu mets beaucoup d'huile il faut que ça baigne dans l'huile puis dès que ça fait ça tu mets tes oeufs après ça tu mets du lait ça a été la méthode vraiment complexe maintenant que tu sais comment faire un oeuf le français Sam est arrivé deux semaines après et je dis je vais te faire des oeufs j'étais tellement fier de moi te montrer je vais te cook non mais putain mec qu'est-ce que tu fous là il dit quand tu fais c'est comme ça c'est tout j'étais comme wow that's my guy non seulement en termes de rencontres en termes de grandir parce que l'autonomie j'avais de plus en plus autonome puis d'apprendre à plus de faire confiance parce que je sais pas si t'étais comment toi avant mais j'étais la personne la plus gênée puis je faisais rire du fait que j'étais gêné quand j'étais plus au secondaire c'était quasiment gênant vraiment avec les filles avec les gars t'es-tu un peu de même toi aussi moi au primaire je pleurais quand j'avais un oral tellement j'étais gêné j'étais terrorisé de tout j'avais peur de tout j'étais moi aller boire quelqu'un mettons on va dire j'allais magasiner mes parents puis j'avais une question à poser pour une grandeur de chandrin impossible impossible c'était soit mon mère soit mon père qui allait impossible justement ça a été de sortir de ma zone de confort comme tu dis puis aussi les morts d'apportment c'est ça t'habites avec 7-8 boys fait que t'as pas le choix de mener les chambres avec tout le monde puis des fois t'as une ou deux salles de bain pour 8 mais en fait t'as souvent une salle de bain pour 8 fait que c'est un bordel mettre ta belle petite brosse à dents c'est ça qui est drôle c'est quand tu pars en voyage pour le milieu de la mode les gens sont comme ah ça doit être huppé ça doit être ici non man absolument pas tellement pas c'est l'envers tu dois work your way through puis genre c'est vraiment comme les grands mannequins puis tout ça d'après moi quand Calvin Klein t'ont accueilli peut-être que t'avais peut-être accès à de la meilleure bouffe pour ce moment-là tu t'as contrôlé oui disons que pour cette semaine-là j'ai été bien nourri t'étais bien le reste du temps quand j'étais à New York l'autre fois je se retournais à Milan c'était un autre monde c'était bon on est bien quand on revient chez nous on est bien puis là ça t'as dit que ça a commencé avec ta visibilité t'as commencé à aggro ta visibilité puis à ce jour définitivement ta visibilité c'est rendu pas mal ce que tu fais à temps plein c'est ton gagne-pain ça a été quoi en termes d'étape t'as eu le mannequin après ça par la suite t'as-tu commencé avec YouTube directement c'est quoi ça a été quoi ton parcours par rapport à ça ça a été vraiment plus Instagram au début ensuite de ça j'ai été en relation avec une fille qui était vraiment connue sur les réseaux puis moi ça ça me faisait peur parce moi ça Calvin Klein venait d'arriver ça fait peut-être quelques mois puis un an ouais six mois un an genre Calvin Klein était arrivé puis là elle est arrivée dans ma vie puis j'étais comme regarde moi c'est vraiment le milieu de la mode les réseaux sociaux je comprends rien ça me terrorise puis je suis comme ça m'intéresse pas mais par contre j'ai toujours été curieux de YouTube même quand dans le milieu de la mode j'ai commencé à voyager beaucoup j'ai apparu de ça avec un meetup j'étais comme hey j'aimerais ça partir une chaîne YouTube puis partager justement tu sais les veux pas ce qu'on vit c'est exceptionnel tu sais ce qu'on faisait mais j'étais comme j'ai pas de caméra j'ai pas d'expérience de montage je sais pas quand faire du montage j'avais aucune idée de comment tout fonctionnait puis elle en forme de comme vraiment initié à YouTube puis aux réseaux sociaux j'aimerais pas tu vas faire de l'argent first avec les réseaux tu sais puis elle a gagné elle en faisait déjà avec YouTube à ce moment elle a gagné déjà sa vie avec ça puis tu sais elle a été super gentille elle m'a prêté sa caméra m'a prêté tout son stock puis elle était comme regarde c'est de même qu'on fait une vidéo tu filmes pendant X nombre de temps voici le logiciel que j'ai pour éditer elle m'a montré les bases je disais oh shit ok ça m'a comme vraiment un peu mis l'eau à la bouche de comme ok ça c'est YouTube là c'était de trouver des concepts que je trouvais intéressants c'était de trouver des idées fait que j'avais pas trop de vidéos sur YouTube parce que j'avais pas trop quoi faire puis après ça j'avais eu l'idée de faire des carpools puis ça ça a été comme c'est ça qui a vraiment parti ma chaîne YouTube c'était un peu en fait ça encore ça non j'en fais plus mais c'était un peu un genre de podcast mais avant la mode des podcasts c'était un petit peu avant Gardis à la limite parce que je recevais un créateur puis on parlait pendant 50 minutes puis je parlais justement un peu de tout et de rien tu sais leur carrière comment ils ont commencé comment est-ce que pourquoi ils ont commencé les réseaux sociaux je pense que c'est le côté négatif des réseaux le côté positif puis ça ça a explosé ma chaîne vraiment je suis parti je pense de 10 000 à comme 25-30 000 tu sais c'est vraiment c'est de même que ça a vraiment commencé puis là j'avais fait ça pendant une petite parenthèse comment que ça fonctionne l'algorithme de YouTube en soi c'est-tu comme plus TikTok ou plus comme Instagram tu dirais ou pas pas en tout tu vois c'est une bonne question je dirais que c'est un peu un peu un mix des deux ironiquement je trouve qu'aujourd'hui Instagram est rendu très difficile de percer sur Instagram c'est plus avant on disait faut que tu postes à tous les jours maintenant même si tu postes à tous les jours Instagram fonctionne beaucoup que si tu mets une pub sur ta vidéo ou ta photo là elle va être vue par beaucoup de gens contrairement à TikTok tu peux mettre 10 vidéos qui vont avoir 1000 vues tu vas mettre une onzième vidéo boum avoir un million de vues je trouve TikTok peut-être plus simple que Instagram présentement même Instagram nous autres à l'interne du CEDO on a des compteurs qui ont Instagram puis ils disent ils misent beaucoup sur les Reels même quand tu fais des Reels je trouve que tu peux en mettre 5 pendant une semaine il y a comme pas de choses qui se passent après ça tu vas pas en mettre un pendant un mois tu vas en mettre un ah là lui ils vont avoir des bons résultats la grille d'Instagram est rendue très difficile contrairement TikTok quand tu trouves tu sais mettons toi ça ça fonctionne bien quand tu fais tes podcasts ça fonctionne bien tu sais que quand tu vas sortir des sommaires podcasts tu vas avoir un certain nombre tu vas avoir un certain reach qui est quand même entre guillemets assuré contrairement à YouTube plus tu en donnes plus elle va t'en donner dans le grille d'Youtube donc tu sais c'est ça que j'aime de YouTube donc si tu poses deux fois semaine pendant six mois mais tu vas avoir évidemment tu vas avoir des résultats à un moment donné ok juste deux fois semaine c'est enough c'est pas comme on a des non tu peux mettre une fois semaine deux fois semaine sur YouTube c'est en masse tu peux mettre les shorts YouTube shorts qui est la nouvelle mode ça tu peux mettre à tous les jours si tu en mets à tous les jours ça c'est vraiment excellent mettons une vidéo vidéo tu peux en mettre une fois semaine deux fois semaine c'est excellent surtout si tu poses dans la même journée même heure ce qui est difficile de YouTube c'est d'être constant constant exactement c'est fait de le faire pendant une longue période de temps pas le faire pendant deux semaines trois semaines c'est pas assez tu sais souvent tu le fais pendant six mois un an c'est souvent là que les gens un peu abandonnent avec YouTube parce que c'est long avant d'avoir des résultats puis c'est de la job faire un montage c'est énormément de job les vidéos sont à peu près 10-14 minutes c'est de la job c'est très 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 long tu ne fais pas juste filmer non exact moi c'est ce que ce que j'aime beaucoup de TikTok c'est que je trouve que c'est un peu plus simple à ce niveau là tu sais tu peux surtout dans les débuts de TikTok quand tout explosait tu fais juste aussi banal que de prendre ta bouteille d'eau l'échapper sur toi puis tu avais genre 100 000 vues tu sais c'était vraiment plus simple contrairement à YouTube faut que tu le travailles c'est vraiment puis même faut que ton montage soit bon ça peut juste être avant montage s'il était plus simple à l'époque que j'avais commencé les carpools tu sais mon montage était très simple ça fonctionnait bien mais aujourd'hui on va faire ce même type de montage là les résultats ne seraient pas les mêmes ok ça fait qu'il y a beaucoup beaucoup plus de travail avec YouTube mais pour moi je trouve que c'est la plateforme la plus versatile pis c'est pour ça que j'ai monté en YouTube pis depuis que t'as commencé ce YouTube là tu dirais que ça a été avant de faire ton premier sous avoir pris combien d'années combien de temps combien de mois je dirais facilement un deux ans un année deux ans deux ans avais-tu été constant from day one j'avais pas été constant from day one parce qu'à l'époque YouTube je pense qu'il fallait que t'ailles c'était 5000 abonnés pis un nombre d'heures X d'écoute si ma mémoire est bonne c'était peut-être 100 000 heures ou dans ces eaux-là 100 000 heures ouais d'écoute moi j'avais mon ouais c'est assez long c'est beaucoup c'est-tu 10 000 c'est vrai que 100 000 c'est beaucoup c'est peut-être 10 000 ou 100 000 un gros chiffre ouais un gros chiffre j'avais mon 5000 abonnés relativement rapidement mais j'avais pas mon nombre d'heures d'écoute assez pis j'avais pas quoi mettre sur le tour fait que pendant longtemps j'ai rien mis j'avais commencé à faire des vlogs pendant que je suis en New York pendant que j'habite en New York pour le milieu de la mode fait que ça ça avait quand même bien fonctionné mais j'avais pas énormément de visionnement dessus fait que ça montait pas beaucoup mon nombre d'heures pis là quand j'ai commencé les carpros ça vraiment blow up mais là j'ai atteint mon nombre d'heures pis là après ça j'ai commencé à faire d'engin avec YouTube fait que ça a pris comme facilement un an et demi deux ans comme il faut avant d'avoir d'engin de YouTube pis par rapport à ça c'était un bon point que tu disais des fois t'as de la difficulté à savoir quel content que je vais publier comment que tu c'est une job définitivement de savoir comment faire du content mais t'as-tu un petit conseil pour les gens qui veulent se lancer là-dedans pis ils se disent j'ai pas d'idée genre comment tu genre sûrement que tu vas me dire il faut retourner au base keep it simple mais genre ça a été quoi toi au pire comment t'as trouvé comment t'as eu un déblocage de ok je devrais faire ça comme ça mon Dieu c'est une bonne question je pense que c'est de rester vrai avec toi-même pis les choses que t'aimes moi j'adore discuter avec les gens j'adore rencontrer les gens connaître les gens pis le carpool était une bonne façon d'intégrer ça j'apprenais j'apprenais sur un créateur je partageais des moments avec eux je parlais beaucoup avec eux ça ça a bien fonctionné après ça j'avais parti à un concept qui s'appelait le questionnaire le plus étrange à l'internet c'est des questions vraiment absurdes mais j'aime rire aussi je sais que j'aime rire j'aime faire rire comment je pourrais merger ça avec YouTube ben là je recevais un créateur pis je posais des questions quand même absurdes pis lui répondait face à ça fait que c'est vraiment de trouver les choses que toi t'aimes vraiment en lien avec toi de garder rester dans ta niche moi ce que je veux dire par rester dans ta niche c'est que si t'aimes beaucoup disons la mode ben parle pas de fitness parce que c'est pas ça que t'aimes reste dans ta lignée si t'aimes la mode ben fais des vidéos d'humoristique envers la mode fais des vidéos de comment tu t'habilles pendant mettons un 5 à 7 comment tu t'habilles pour aller à un bal comment t'habillerais ex-personnalité que t'as vu dans mettons le gala en France pas en France à Cannes oui exactement festival de Cannes bon ben on va dire que t'aimes beaucoup Ryan Reynolds ben ok ben moi à sa place je me serais habillé de même fait que tu fais un outfit pour Ryan Reynolds à Cannes mettons fait que ça c'est des idées de vidéos qui peuvent être vraiment simples quand tu y penses mais qu'ils vont accrocher les gens parce que là il faut comme ah ben moi j'aime beaucoup Ryan Reynolds fait que je vais écouter cette vidéo-là ah ben moi aussi j'aurais mis ça ah ben moi tu vois j'aurais mis la cravate rose admettons en place de bleu ben là tu peux échanger après ça avec le monde ah ben c'est une bonne idée ben là t'as refait une autre vidéo que tu mets une cravate rose à la place fait que là cette personne-là va rester plus longtemps sur tes vidéos parce que maintenant tu l'écoutes tu sais les gens veulent se sentir dans ton dans ton contenu aussi qui font partie de ta communauté qui font partie de toi fait que tu sais si tous tes commentaires disent ah ben moi j'aime pas ça quand tu fais une vidéo de mes souliers préférés ben fais pas de souliers préférés fais des pantalons préférés parce que les gens aiment plus ça tu sais c'est vraiment d'être à l'écoute aussi de ton audience normal ah ouais fait que c'est vraiment un peu comme ça pour ce petit conseil ça fait plaisir puis pour te donner la chance de te reprendre par rapport à ton dernier podcast ou ce que ça l'a ça l'a fait parler ça quand même quand tu parlais dans le fond que tu sortirais pas avec une fille qui a plusieurs bodycount ouais je voudrais avoir ton opinion par rapport à ça merci Phil de me donner de me donner ce hint là tu sais pour moi la sexualité c'est gros je trouve aujourd'hui surtout notre société notre génération en fait pas la société je trouve qu'on banalise beaucoup la sexualité puis pour moi la sexualité c'est un gros échange d'énergie c'est un gros échange émotionnel c'est pas juste de rentrer dans quelqu'un merci bonsoir à la visite que les deux aient du plaisir ça c'est ma vision je dis pas que c'est la bonne fait que je recherche quelqu'un qui a les mêmes valeurs puis les mêmes principes puis les mêmes le même thinking que moi pour être en relation avec elle finalement est-ce que je vais juger les gens qui ont un haut bodycount non c'est ton choix tu sais j'ai des amis filles qui ont un nombre inimaginable de bodycount et je trouve ça drôle les gens regardent avec eux puis on en parle ils me parlent de leurs expériences c'est très drôle mais moi je recherche autre chose puis c'est juste une préférence au même principe que des filles préfèrent des hommes de 6 pieds à un homme de 5 pieds 7 it is what it is est-ce qu'on va te juger pour autant non c'est ton choix c'est ta préférence c'est correct fait que je demande la même chose puis je me l'impose aussi tu sais ce que je demande je me l'impose fait que c'est vraiment ça c'est pas plus compliqué que ça je trouve que moi ce que j'avais lu aussi j'aime m'intéresser à un sujet puis je fais des recherches par rapport à ça puis ça veut dire que notre cerveau produit de l'oxytocine l'oxytocine c'est ce qui te permet de créer des bornes avec quelqu'un puis de connecter avec les gens puis ce que ça disait aussi dans la recherche c'est que plus t'es partenaire sexuel plus ton oxytocine descend dans ton cerveau donc ça vient plus difficile pour toi de créer un bond solide et de connecter vraiment avec quelqu'un sur le long terme en fait fait moi basé sur ces recherches-là je trouve ça c'est intéressant puis tu sais j'ai fait une mini-analyse entre guillemets avec les gens dans mon entourage et tous les gens autant hommes-femmes dans mon entourage qui ont eu beaucoup de relations sexuelles ont de la difficulté à vraiment connecter avec quelqu'un tu sais c'est rare que je les entends dire hey moi j'ai vraiment connecté à quelqu'un on me dit ah ben j'ai eu du fun avec elle ah j'ai eu du fun avec lui ah ben c'était cool ah ben je suis tanné tu sais je trouve que les gens surtout aujourd'hui on se gaze vite du monde tu sais prochain next next tout est rendu totalement accessible facilement enfin basé sur ces recherches-là basé sur mes valeurs mes principes je recherche vraiment ça chez quelqu'un tu sais fait que c'est vraiment mon but était pas de mal faire c'est vraiment parti en couille c'est ça vraiment les gens sont mis à traiter de misogyne et d'essayer de ça pas du tout je trouve que la plus belle création de l'univers c'est la femme puis je pense que toute femme mérite de se faire respecter peu importe son métier peu importe ce qu'elle fait peu importe ses choix je pense que tous les hommes qui respectent pas la femme est une marne ça je le pense sincèrement mais pour moi t'es pas misogyne dû au fait que t'as une préférence chez quelqu'un au même principe que est-ce qu'on va dire qu'une femme elle va se le chimer un homme vu qu'elle préfère un homme d'espi puis un 287 non c'est sa préférence c'est son choix c'est vraiment absurde ben exact moi c'est vraiment mon thinking face à ça je recherche la même chose que ce que je demande c'est parfait les gens doivent apprendre je remarque beaucoup il y a beaucoup de commentaires négatifs par rapport à nos opinions des fois en même temps tu peux voir ça positivement parce que pas en bien pas en mal mais en même temps c'est sûr que c'est plus que je trouve ça triste parce que de voir à quel point beaucoup de personnes parce que c'est vraiment un gros pourcentage de personnes qui commentent c'est des trucs comme je pense c'était le dernier vidéo que j'avais faite avec un gars qui s'appelait Alex puis il parlait de son opinion par rapport au monde puis tout ça puis genre les gens c'était comme votre pente puis des commentaires comme ça puis ils comprennent juste pas que dans le fond l'objectif c'était de faire réagir je comprends ben oui en soi la vraie personne quand il est là puis tout ça c'est un gars qui est super respectful puis genre qui a une tête ses épaules puis que réellement il dit genre avant de faire la vidéo il est juste comme genre regarde ce que je vais dire là ça va faire réagir puis on en rit après par la suite mais bref les gens qui le prennent au temps personnel je trouve ça un peu de dommage je veux dire à la place d'essayer de donner de partager ton opinion d'une manière plus constructive puis de commencer à dire ah regarde ben voici ma vision des choses là-dessus genre je respecte ton opinion voici la mienne c'est genre vraiment comme piqué puis c'est juste c'est pas des bonnes réponses c'est des petits calls de petits cerveaux de petits humains tu comprends puis ça selon moi ça devrait tu sais changer quitte à tu veux regarder des vidéos sur TikTok c'est correct il va falloir un audience mais rendu là quitte à l'écouter puis à vouloir donner ton opinion genre travaille un peu ta réponse puis genre fait de quoi de constructif ou ce que les gens vont pouvoir développer là-dessus puis à the end c'est juste d'envoyer du négatif comme ça ça va arrêter là tu comprends tu vas faire peut-être mal à la personne ou pas tu sais un moment donné je veux dire quand t'en as tellement je regardais même plus tu reçois c'est genre ah lol ben exact puis tu sais vaut mieux en rire qu'en pleurer puis c'est ça je trouve c'est qu'aujourd'hui on les tu sais ça me fait rire parce qu'on parle tout le temps d'ouverture d'esprit mais j'aimerais ça voir dans une société où tout le monde doit penser de la même façon si tu diverges de ça à l'autre point du doigt ah ça c'est pas correct si ça mais c'est ça en fait la vraie liberté d'expression c'est que tout le monde peut s'exprimer de la façon qu'ils veulent puis tout le monde pour avoir une opinion différente moi il y a des commentaires sur autant mes vidéos YouTube que sur Instagram que les commentaires sont atroces mais je vais pas les enlever c'est ton opinion t'as le droit de dire que ce que je porte est laid ou tu me trouves laid aussi c'est ton opinion fine genre c'est correct mais tout le monde a le droit à son opinion faire de dire que quelqu'un misogyne à cause qu'il a pas la même vision que toi non ça c'est de brimer et de supprimer la liberté d'expression genre j'ai le droit d'avoir mon opinion t'as le droit d'avoir la tienne puis c'est correct mais comme tu dis faut qu'on échange de juste lancer des bêtises à quelqu'un tu mènes rien à ça c'est pas une discussion dans les commentaires justement que Mitchum m'envoyait sur mon segment où je parle du body count tu sais les gens qui disaient ah c'est un misogyne ah c'est un fou ah c'est un si on grandit pas de ça on va pas grandir de se faire dire que t'es un malade ou t'es un fucké genre il y a rien à gagner à ça viens t'asseoir avec moi on va discuter écris-moi en DM moi je parle encore pour xx raisons fine moi je pense pour ça pour xx raisons on va échanger tu sais ça me fait plaisir d'échanger avec n'importe qui mais quand quelqu'un te lance des bêtises tu sais que la guerre est déjà perdue genre ça me donne rien d'échanger avec quelqu'un de même effectivement fait que ça c'est à changer dans les prochaines années au full je veux dire les gens vont commencer à comprendre être conscientisés c'est tranquillement beaucoup de facteurs qu'on avait auparavant ben avec les réseaux sociaux on en parle beaucoup pis les gens commencent à changer comme soit l'homosexualité ou quoi que ce soit aussi banal que tu es rendu que tu fais des propos homosexuels en rue pis genre tu peux avoir une amende c'est rendu aussi sévère que ça je trouve qu'il y a un bon changement là-dedans pis par rapport à rabaisser les gens pis tout ça pis genre plus voir essayer de s'entraider d'avoir cette vision-là d'entraide je pense que ça pourrait vraiment faire du bien à tout le monde est-ce que tu penses vu que ça rendu facilement accessible dans le sens qu'aujourd'hui tu sais justement on ouvre n'importe quelle plateforme de réseau il y a n'importe quel message tu peux facilement lancer des bêtises à quelqu'un je pense qu'il y a aussi le fait que tu es derrière ton écran je serais curieux de mettons tous les gens qui ont mis un mauvais commentaire sur ta vidéo c'est en face de toi comment ils réagiraient probablement t'as-tu qui ont mis un mauvais commentaire dans la vidéo c'est sûr qu'en vrai moi j'ai jamais eu de commentaire négatif parce qu'en soi je suis une personne qui est vraie je suis transparent quand je parle je veux le mieux pour tout le monde comment tu vas envoyer chier une personne qui a de bonne intention après ça le côté plus jaloux de comme ok j'ai acheté une Rolex ça peut faire attirer ça peut faire tourner des têtes ça peut rendre des jaloux c'est correct ça après ça ça me regarde pas je me rends compte ce qui encore une fois c'est un peu comme le mannequinat tantôt ce qu'on en parlait c'est de changer ton mindset par rapport à ça tu verras jamais une personne faire plus que toi je parle pas monétairement je parle dans la vie genre en termes d'action commenter des commentaires négatifs comme ça sur tes vidéos Amen fait que dans ma tête je vois ça pis je suis comme fair enough je vais enjoy ma montre pendant ce temps là genre enjoy je sais pas enjoy genre juste rien je suis content je suis fier j'ai travaillé pour j'achète ça tu me rabaises c'est correct je veux dire qu'est-ce que tu veux je fasse de toute façon on fera pas affaire ensemble ben non ben non parce que je look up je look up pas sur des gens comme ça je vais regarder même moi au contraire les gens qui sont mes compétiteurs que je vois qui sont qui performent dans leur domaine pis tout ça pis qui s'achètent des là on parle de matériel fait qu'on va enlever le matériel mais tu sais qui ont plus que moi dans la vie en soi j'utilise ça comme motivation à la place au lieu de le voir en négatif à me dire ça doit être un vendeur de drogue ou il doit faire de la fraude tu sais non genre je veux dire ça se peut là avec les réseaux sociaux c'est rendu facile pas les réseaux sociaux mais avec internet les réseaux sociaux entre autres c'est rendu facile de se trouver une méthode de générer de l'argent avec ça tu comprends pis après ça ben il y a pas de secret genre ça fait à tous les jours t'es là c'est comme si à tous les jours j'étais sur youtube depuis 5 ans ben un moment donné c'est sûr que c'est normal que ça commence à fonctionner tu comprends c'est la constance pis la discipline surtout fait que avant d'entreprendre n'importe quoi je te dirais que ce soit le trading que ce soit se partir sur youtube c'est de connaître la raison de pourquoi tu fais ça pis t'es trouvé ton why pis dès que tu trouves ton why tu l'as écrit tu le visualises ben là après ça c'est de faire un plan de match ou comme moi dans le trading c'est de faire ton approche c'est quelle approche qui fait le plus avec moi parce que si ta raison est pas assez forte comme dans n'importe quel domaine tu vas vivre des embûches comme là je fais un exemple avec le trading parce que c'est dans le domaine que je suis c'est sûr à 100% le monde il voit le gars il trade une heure par jour pis il est bien avec ça mais pour me rendre à une heure par jour j'en ai passé des 16 heures par jour longtemps pour rendre ça simplifié pis me rendre compte que l'après-midi je perdais plus d'argent que j'en faisais donc je vais arrêter à midi ma journée pis je coupe ma journée à midi mais la discipline elle va être difficile si ta raison est pas bonne tu comprends parce que si tu étais là pour les mauvaises raisons tu te dis je vois juste l'argent derrière tout ça mais tu vas arriver à ta première embûche j'ai entendu dire qu'ici Amazon si je vends du Amazon ça va me faire plus d'argent fait que je vais lâcher le trading je vais aller vers du Amazon du Amazon ou peu importe pis là à ta première embûche mais qu'un client finalement il cancelle ou quoi que ce soit ou que tu sois en perte ok bon ben là j'ai entendu dire que regarde il y aurait YouTube fait que je vais essayer YouTube pis tu vas changer même pis c'est la pire erreur que tu peux faire fait que pour les gens qui veulent se lancer en affaires sur internet ou quoi que ce soit la meilleure chose que je pourrais recommander c'est vraiment t'asseoir de regarder toutes tes opportunités qui s'offrent à toi par la suite c'est de dire lequel qui fit le plus comme tu disais tantôt qui fit le plus avec ma personne pis de l'essayer d'avoir une phase d'essai tu peux pas le savoir si tu l'as pas essayé fait que d'essayer pis de voir ok regarde ça je trouve pas que c'est de la job pour moi ça pour moi c'est ce que j'aime pis genre t'sais peu importe quelle heure que ce soit le soir à 11h ou non genre j'ai pas d'horreur de mon trading je vais être devant mes graphiques parce que c'est ce que j'aime pis j'ai rien de mieux à faire tu comprends c'est vrai pis c'est ça moi ce que j'ai trouvé du trading ce qui a fait en sorte que c'était ça que je voulais c'est pas parce que ça peut générer le fait d'avoir comme un type de liberté d'expression mais comme liberté de pouvoir trouver mes propres setups de pouvoir les prendre quand je veux où je veux pis de prendre le profit quand ça me tente tu comprends pis que si mettons là aujourd'hui j'ai gagné demain ça me tente pas d'en avoir parce que j'ai atteint l'objectif de ma semaine ben je suis pas obligé de participer même au contraire quand t'es dans une strike de win comme ça tu peux commencer à avoir la tête un peu enflée pis te sentir invincible pis ça c'est un problème tu comprends parce que tu vas augmenter tranquillement ton risque pis first thing you know boom qui va affecter ton cerveau pis là ça tombe dans un ça tombe dans un cycle qui est c'est tough d'en ressortir ben oui t'sais moi c'est ça c'est cette liberté là que j'aime de la midi genre j'ai fini ma journée je peux venir ici te rencontrer par la suite après ça on va aller au gym on va prendre un sauna on va avoir du fun on va prendre soin de soi pis en prenant cette pause là en plus parce qu'avant j'étais là toute la journée ben ça me donne envie genre j'ai hâte là à ce soir de pouvoir aller faire mes graphiques pour me préparer pour demain matin genre ça me donne hâte c'est ce qu'on va j'aime tellement ta vision c'est nice c'est nice pis au contraire c'est qu'en étant sur les graphiques trop souvent je dis les graphiques parce que c'est in front of your computer tu comprends d'être devant ton écran pis de chase des setups non seulement que pour tes yeux un moment donné il est rendu qu'il shake pis c'est pas agréable deuxièmement pour ton mental aussi je veux dire de regarder les graphiques à longueur de journée c'est rendu que tu vas rêver tu vas dormir pis tu vas avoir des chandelles c'est too much troisièmement tu vas overtrade parce que initialement le matin quand t'avais ton cerveau il était fresh t'avais t'avais aucune émotion t'avais un esprit t'avais un esprit neutre fait que à ce moment-là tu connais ton approche tu comprends pis là tu trouves les setups ok je vais acheter gold à cet endroit-là je vais vendre les indices si on se rend là pis après ça t'attends c'est de la patience le trading tu mets tes alertes tu mets tes pendings s'il y a lieu des fois c'est sûr que s'il y a des grosses nouvelles tu mets pas de pendings d'avance pis tu patientes c'est 80% de la patience pis surtout je dis 80% dans tout à peu près mais genre c'est patience psychologie d'apprendre en soi à lire un graphique ou le fondamental derrière ça c'est un facteur qui est important mais ça s'apprend pis je veux dire tu peux apprendre ça sur internet cependant ce qui fait la différence entre quelqu'un qui perce pis quelqu'un qui fell pis qui va abandonner c'est comment que tu vas les gérer ces trades-là parce qu'une fois que t'es dans le trade j'ai beau te donner un trade à toi pis que mon chum GS il le prend aussi mais genre les deux comment vous allez manage le trade va être différent pis le résultat à la fin du mois va être totalement différent toi tu pourrais être en loss pis dire ton service marche pas pis GS au contraire il m'appelle une semaine t'as changé ma vie c'est insane fait que c'est ça qui est la beauté du trading c'est vraiment sur ta personne si t'es une personne qui est émotive il va falloir que tu travailles là-dessus ça va te travailler c'est ma question est-ce que le côté émotion vient beaucoup affecter c'est le pire ah t'es ça il y a rien comme tu sais oui il y a les relations il y a les relations amoureuses mais après ça l'argent de voir ton argent fluctuer de même sur les marchés pis être à risque si tu vis une émotion tu sais vraiment à moins de totalement avoir d'autres sources de revenus pis que ça soit c'est pour ça que je dis aux gens commencez avec un montant que vous êtes prêt à perdre parce que le plus que tu vas être capable de mettre les émotions de côté le plus que tu vas performer parce que c'est ça ben oui 100% je veux dire hier par exemple on était sur un trade on a acheté le SP500 qui est un indice boursier pis on est rentré peut-être vers 10h 10h et 5 dans le trade le matin pis habituellement mes trades vont durer entre 1h et 4h most of it avant que je sois risk free que j'amène ma protection à zéro pis que j'aille sécuriser une partie de mon profit mais là hier il y avait le foam sea statement c'est genre bref au US c'est des gros des gros meetings qui font bouger les marchés pis tout ça fait que les gens commençaient à être inquiets par rapport à ça pis là ils me remettaient en question hé on devrait-tu sortir du trade avant on devrait-tu tu sais ils vivent des émotions parce qu'ils voient ça monte on est en profit boum on revient à zéro boum on remonte pis genre c'est comme faut que tu trustes à matin je me suis réveillé j'avais trouvé le setup il était bon pis genre quand tu vas le regarder dans 10 jours pis tu vas retourner en arrière faire du backtesting voir ce qui est arrivé dans le passé ben tu vas te rendre compte que aïe ça c'était vraiment un bon point d'entrée fait que là en ce moment c'est juste du bruit qui se passe en attendant de voir mon profit qui va fonctionner éventuellement fait que ce que tu fais tu fermes ton écran pis tu fais d'autres choses ah c'est que c'est bon finalement à 4h ça a repris à 16h on est allé tp final fait que take profit ça veut dire générer le profit final fait qu'on a tout retiré pis on a gagné pis oui si tu l'avais regardé à longueur de journée pis t'avais été devant ton écran ah c'est sûr t'aurais pas bien filé ben up and down up and down pis tu sais pour un humain c'est de l'adrénaline tout le temps fait que c'est un moment de sécréter trop d'adrénaline un moment donné c'est que tu vois la vie d'une manière différente pis t'as moins de c'est moins agréable fait que c'est pour ça que mon adrénaline je le garde pour les moments genre un petit crush pendant 4h par jour pis après ça je l'utilise plus je prends soin de moi pis je recommence le lendemain pis comment t'as réussi à arriver à cette formule gagnante là cette formule gagnante là écoute ben premièrement moi ma phase je savais que c'était le trading c'est ce qui m'a rapproché de mon père quand je suis revenu du mannequinat genre parce que t'avais été en finance ouais j'étais allé à John Monsun sauf que j'ai pas terminé mon bac là je suis parti une année avant de terminer pourquoi parce que j'avais déjà commencé la business que j'ai en ce moment pis ça a commencé à bien aller pis je me suis dit faut que j'y aille all in genre je peux pas perdre un année c'est là que ça c'est là que ça va fonctionner fait que je suis allé all in c'est le secret dans peu importe ce que tu veux faire pis comment que ça a fonctionné au début ça a été vraiment difficile pis je te dirais que la plus grosse erreur que j'ai faite c'est ça revient à ce qu'on disait de trouver ton secteur dans quoi tu veux travailler mais moi dans le trading j'essayais toutes sortes d'approches pis là un moment donné il y avait une approche que j'essayais d'un gars pis ça fonctionnait pis là j'étais que hey ça c'est ma méthode un moment donné je commençais à perdre je me suis dit ouf là je voulais aller voir le prochain meilleur le lui ah ça a marché deux fois bon ben c'est lui la meilleure approche pis là un moment donné genre quand lui t'es en strike de loss tu vas ailleurs pis là ben de changer tout le temps comme ça c'est qu'un moment donné tu vas pogner les erreurs de tout le monde ben oui pis quand tu pognes une strike de loss sur trois méthodes différentes ton con ne veut pas il mange une claque pis ça ça l'affecte ça l'affecte pas mal la première chose que tu peux faire c'est de stick to one genre trouve toi une approche il y a plusieurs méthodes de faire de l'argent dans le trading mais faut que tu trouves ce que pour toi c'est la mieux est-ce que toi tu préfères je veux trader pendant une heure faire du scalping faire plein de petits trades en une heure pis terminer ma journée est-ce que toi t'es plus je veux trader en bigger time frame comme ça j'ai pas besoin d'être devant l'écran comme ça pis de stick à l'ordi pis genre je suis moins stressé pis genre le trade va durer quoi half genre la moitié de la journée une journée une journée et demie pis ça tu stresses pas tu sais ou est-ce que toi t'es plus un swing trader ok bon j'achète là pis je vais hold pour quelques semaines t'sais t'as des méthodes là-dedans pis tu choisis la tienne t'sais faut que tu trouves la tienne ce que toi tu préfères selon t'sais si tu dis que t'es vraiment émotif je te conseille pas de faire du scalping tu comprends parce que ça va bouger de même ou c'est de regarder des charts en une minute je veux dire ça bouge tu comprends c'est volatil tu trades contre des robots peut-être sur le bigger time frame si tu veux voir le vrai smart money comment que ça fonctionne pis moi ma méthode c'est vraiment plus s'y aller je te dirais intraday mais genre je veux pas me stresser quand que je rentre dedans je peux être à la salle de bain je peux aller prendre ma douche comme tantôt j'étais dans le sauna pendant le trade pis je suis sorti du sauna boom take profit t'sais genre je veux dire c'est ça que je veux moi je veux pas avoir à regarder l'écran toute la journée pour moi c'est trop stressant pis c'est pas le stress j'ai pas envie de donner mon énergie à ça fait que c'est vraiment propre à chacun tu trouves ta propre méthode genre t'sais moi ça a été ça ma plus grosse erreur c'est que je changeais d'un approche à l'autre dès que tu stick à la tienne parfait étape numéro un après ça t'sais t'avais prenant en considération que l'étape numéro un c'était t'avais trouvé ok pourquoi je fais du trading après ça tu trouves ton approche après ça une fois que c'est fait c'est de te trouver comment de te faire un plan d'attaque sur comment je vais sécuriser mes profits pis comment je vais protéger mon capital donc moi c'est mettons quand j'atteins un risque récompense mettons je risque 1% sur un trade ok fait que ça veut dire que si on hit le stop là c'est la protection je vais perdre 1% quand j'arrive à 1% en positif donc avec un risque récompense de 1 sur 1 je vais sécuriser un pourcentage de mon profit fait que mettons que j'avais 1000$ de profit je vais sécuriser mettons 500$ je vais prendre ma protection je vais l'amener à 0 comme ça à partir de maintenant dans ma tête je peux aller faire d'autres choses parce que le worst case scenario je fais pas plus de profit il revient à 0 pis je fais 0 de plus tandis que là si on s'en va à ma deuxième zone de take profit ben là je vais faire davantage de profit fait que c'est comme moi à midi tous mes trades sont rendus risk free ils ont plus de risque fait que ça veut dire que j'ai tout mis mes stops loss à 0 j'enjoy ma journée pis au courant de la journée je vais recevoir des notifications ah take profit ah lui il est revenu à break even fait que j'ai pas fait d'argent sur lui pis genre c'est comme tu sais que tu vis ta journée avec un potentiel de faire davantage d'argent avec plus de risque c'est le best case c'est normal c'est exact ouais moi c'est pour ça que j'aime vraiment ça pis c'est un thrill c'est comme là je suis dans deux trades en ce moment pendant qu'on se parle pis je vais le regarder dans une heure ça me stresse pas j'ai confiance en mon c'est-là pis au pire faut pas que tu t'attaches à ton trade je risque 1% fait que worst case je le perds mon pourcent je t'es prêt à le perdre si pour toi 1% c'est too much risque moins tu décides c'est quoi la quantité ok tu décides tu peux risquer tout ton compte d'un coup si tu veux ça serait con ouais ouais tu comprends mais si tu veux avoir une méthode qui est sustainable ça serait de risquer un pourcentage qui est le plus minime mais c'est tout le temps relatif à c'est quoi ton capital que tu commences tu sais les gens qui vont commencer avec un capital en bas de 5000 feel free de risquer ton 3% tu comprends 3% pour faire 6-9 à chaque trade parce qu'on a un risque récompense de 1 sur 2 1 sur 3 à chaque fois si tu risques 2 c'est pour en faire 4 ou 6 tu comprends pis ça aussi t'es pas obligé d'être right all the time parce que si tu perds 2% tu perds 2% pis t'en gagnes 4 t'es break even pis t'as 33% de win ok faut pas que tu t'attaches au trade il est là pour moi ce que j'ai fait ce que je risque en ce moment c'est la moitié du profit que j'ai fait tantôt vers midi fait que c'est soit que dans ma tête dans la dernière journée je me dis bon ben je finis avec half du profit que j'aurais pu faire ou que je vais aller faire x1.5 du profit que je peux faire aujourd'hui incroyable c'est ça qui est nice c'est de te faire ta méthode comme ça pis ça t'a pris combien d'années pis pour en arriver là j'étais à ma 6ème année ça fait 2 ans que je fais de l'argent c'est fou quand les gens voient pas l'envers du décor pis qu'il y a pas que ça peut être long avant de commencer tous les jours j'ai pas été là j'ai été là à chaque jour de ma vie j'ai jamais pris une journée même à vrai dire un moment donné j'ai été obligé de prendre c'est rendu une addiction dans le sens que c'est c'est ce que j'aime le plus faire vraiment mais tu sais tu vois quand tu parles d'addition je pense que pour arriver à des résultats incroyables t'as pas le choix d'être obsédé tu sais j'ai écouté le documentaire de Conor McGregor dernièrement qu'on a dit ça sur Netflix pis dans une des quotes il dit un homme par exemple raisonnable n'arrive à rien d'extraordinaire pis je pense que c'est vrai je pense que pour arriver à des résultats extraordinaires faut que tu sois obsédé faut que tu sois fou un peu t'as pas le choix d'embarquer à 1000% dans une passion dans ton travail pour arriver à faire des choses grandioses tu sais j'en regarde tous les hommes les femmes que j'aime beaucoup dans ce monde Michael Jordan ça a été la même chose Michael Jordan était obsédé avec ce qu'il faisait il était obsédé à donner le meilleur joueur de basket tu sais quand il s'est fait couper de son école secondaire sa mère m'a n'a appris dans un j'ai écouté le documentaire c'est Michael Jordan c'est Netflix puis dans le documentaire je pense que c'est sa mère c'est ma mémoire bonne qui parle puis elle a dit il était tellement obsédé que quand il jouait avec son frère si son frère le battait au basket il se battait avec il a dit il venait fou mais elle a dit il est devenu Michael Jordan pour cette raison-là aussi il était tellement compétitif il voulait tellement gagner il voulait tellement être le meilleur il faisait tout pour donner le meilleur puis je pense que quand tu veux arriver à ça t'as pas le choix d'être obsédé tu te dis t'as pas pris de congé pendant 5 ans 6 ans juste 2 jours mais pour arriver à un résultat aujourd'hui où est-ce que tu fonctionnes bien que tu fais de l'argent puis t'as la chance de t'acheter la montre de tes rêves mais c'est que t'as mis 4-5 ans mais t'as mis 4 ans en fait avant de faire de l'argent t'sais t'as été 4 ans à travailler à perdre de l'argent à développer la meilleure technique possible pour arriver à ce qu'il était aujourd'hui puis ça je pense que les gens oublient souvent ça surtout avec les réseaux aujourd'hui on voit tout le temps le résultat final ah lui il a la shape de rêve ah lui il a la montre de rêve ah lui il a ci ah lui il a ou elle ça whatever mais regarde l'envers du décor regarde comment cette personne a dû travailler pour en arriver où est-ce qu'elle est aujourd'hui t'sais puis ça je pense que c'est des choses qu'on ne parle pas assez souvent aussi sur les réseaux ou en fait dans tous les la sphère de la vie t'sais quand j'écoutais le documentaire de Connor c'était extraordinaire t'sais de voir ce gars-là vivait sur l'aide financière il était pauvre il n'y avait rien 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 puis depuis le jour 1 il croit beaucoup en la manifestation aussi puis depuis le jour 1 il dit à sa femme il dit un jour je vais être champion du monde puis il dit un des segments il est assis à terre dans l'entraînement tu vois il est brûlé il est tout en sueur il a encore son mot de piste puis il dit le jour où est-ce que ma mère va avoir une mention que ma femme va avoir une voiture pour tous les jours de la semaine que les enfants de mes enfants n'auront pas à soucier de l'argent et tout ce que je fais présentement va être worth it puis là plusieurs années après ou ce qu'aujourd'hui on sait qu'il est multimillionnaire il vaut quasiment un milliard bonhomme puis il y a un gars qui l'interview qui repasse ce segment-là puis il dit comment se tient aujourd'hui il dit c'est le fun de voir que tout le travail a porté fruit mais j'ai été obsédé j'ai été obsesse pour arriver à ça enfin moi je crois beaucoup en ça je pense qu'il y a une bonne obsession souvent quand on dit le mot obsesse les gens ont comme peur ce mot-là mon Dieu t'es obsédé à quelque chose oui pour arriver à des résultats des résultats extraordinaires il faut que tu s'obsèdes à quelque chose tu peux pas juste faire les choses normalement tu peux pas juste faire un 9 à 5 tu peux pas juste travailler 2-3 heures sur un projet pour arriver à quelque chose d'extraordinaire il faut que tu sois fou parce que de faire un 9 à 5 ce que t'es réellement obsesse t'as pas le temps pour make it work comment tu peux genre bien évidemment couper sur ton sommeil mais après ça c'est pas sustainable exactement de manquer de sommeil exactement puis même mettons qu'on prend les réseaux sociaux MrBeast il est obsédé avec YouTube il est devenu MrBeast parce qu'il est obsédé dans un documentaire j'écoutais de lui sur YouTube c'est ce qu'il dit j'écoutais des vidéos je te l'ai sur des vidéos 24-7 je vivais que de ça aujourd'hui il est devenu MrBeast toi c'est quoi qui t'obsesse c'est une très bonne question à devenir la meilleure version de moi-même moi ma plus grande part c'est d'arriver sur mon lit de mort puis que le bon Dieu me dise regarde ça ça aurait pas être toi si t'avais travaillé ça ça aurait pas être toi si t'avais été plus travaillant plus au gym plus de développement sur toi c'est de devenir la meilleure personne que je peux être c'est de devenir être la personne la plus compétente dans tout ce que je peux faire c'est quoi la meilleure version d'Alex wow c'est une bonne question je pense que la meilleure version d'Alex est encore très très loin d'être là il y a encore beaucoup de choses que je vais accomplir je veux donner le meilleur créateur de contenu au Québec Canada français je veux être le gars le plus en shape possible je veux être une inspiration pour tous les jeunes qui disent moi j'écris mon rêve à cause de lui moi j'ai créé mon entreprise à cause de lui moi j'ai commencé à m'entrer à cause de lui je pense que la seule chose qui nous aide dans la vie c'est vraiment nous il n'y a pas personne qui peut arrêter il n'y a juste Phil qui peut arrêter il n'y a pas personne qui peut arrêter Alex il n'y a juste moi qui peut m'arrêter trop longtemps je me suis arrêté par des peurs par peur de perdre quelqu'un par peur de me chicaner met toi avec un ex par peur que mes amis soient déçus mais toutes ces peurs-là allaient à l'encombre de moi je me suis empêché de faire des choses il y a des offres que j'ai refusées parce que je ne voulais pas perdre x personne que finalement cette personne même plus dans ma vie j'ai un peu des années c'est vraiment ça la meilleure version de moi-même je suis encore très loin c'est moi dans 10 ans puis dans 10 ans c'est moi encore dans 10 ans le bel acteur j'ai vraiment aimé cette speech c'était tellement beau je crois vraiment à ça je pense que dans 10 ans je vais être tellement satisfait d'où je suis mais tellement loin d'où je veux être je pense que c'est de tout en voulant tout temps être meilleur c'est de même que tu deviens meilleur c'est de même que tu avances puis ce qui est agréable de ça c'est pas nécessairement quand t'arrives à ton objectif c'est tout le chemin à travers ça les rencontres que tu fais c'est pas juste les rencontres je veux dire tout le travail le stress j'ai vécu un deux mois très stressant puis de ça j'ai grandi maintenant avant je trouvais ça peut-être difficile d'avoir la communauté à moi de ça maintenant tu vois en ayant vécu ça on the side qui a été la chose la plus stressante depuis deux mois ben là pour moi c'est plus stressant mais oui on apprend beaucoup de ça puis je pense c'est important de faire de nous tu sais quand tu parlais de ta montre tantôt les gens qui disent tu te prends pour un autre c'est ça fuck why man genre t'as travaillé pour ce monde là pourquoi t'as pas le droit d'être fier pourquoi t'as pas la chouaffe parce que les gens sont jaloux c'est pas ton problème à toi t'as pas à te sentir mal parce qu'eux autres sont jaloux de toi toi t'as travaillé fort pour ça toi ça fait six ans que tu bûches pour avoir ça il fait quoi cette personne-là dans ta vie t'as pas que tu laisses les gens qui font si peu dans ta vie t'affecter puis t'sais moi récemment j'ai changé de voiture ça fait longtemps que j'ai joué une voiture électrique je m'apprends une voiture électrique je l'adore tout en cri full équipe j'ai pris le gros modèle félicitations ben merci ben merci puis même au début j'avais peur de dire c'était le gros modèle parce que ben là les gens fuck man fuck that je m'en crie de ce qu'ils pensent c'est vraiment la voiture que je voulais j'ai mon petit ouvrant puis là t'es en train de bâtir aussi même ta maison ben exact c'est aussi c'est un très beau projet merci c'est aussi c'est un gros projet puis on dirait qu'on a peur de parler de ça mais je suis comme j'ai été tellement longtemps avec des vieilles voitures usagées que j'avais pas d'argent que je payais le mieux que je pouvais puis c'était des voitures qui après deux semaines ils me lâchaient aujourd'hui mon auto est neuve et Chris elle sent le flambette je rentre à l'intérieur c'est tout beau c'est tout propre il y a zéro kilomètre dessus j'ai le droit de faire ça puis j'ai pas à me cacher c'est vraiment satisfaisant tellement oui exact même tantôt c'est du matériel pis ça si t'es fier de ton matériel t'as travaillé pourtant dans ton matériel c'est important faut juste pas que ton matériel devienne plus important avec tes relations humaines ça je suis d'accord mais t'es fier de ça fuck ou rien mais là tous les jours si les gens sont jaloux ou qu'ils mangent la merde c'est pas ton problème à toi on a tendance à vouloir se cacher de nos fiertés mais comme si toi t'es fier de ta montre si toi t'es fier de ta voiture si toi t'es fier de peu importe quoi show off montre-le puis ça a aucun rapport de pas être humble je me considère comme quelqu'un très humble pis tout le monde dans mon ton âge me dit que je suis humble mais tu peux être fier de toi sans être coquille pour autant ou sans faire chier le peuple en montrant ta montre tu vas pas te dire que t'es coquille ça veut juste dire que t'es fier du travail que t'as accompli est-ce que ça fait de toi quelqu'un de haut teint absolument pas ce qui peut être haut teint c'est de dire ah toi t'es une merde moi j'ai une Rolex ok ça c'est whack mais tu peux la montrer être fier de toi sans être désagréable avec les autres pis moi je pense c'est ça la différence entre quelqu'un qui est haut teint caqué pis quelqu'un qui est juste fier de lui je viens de faire mon speech de même point c'était un beau speech j'étais totalement raison pis si on y va plus sur le futur avenir genre mettons dans la prochaine année genre c'est quoi parce que tu peux tout le temps voir plus loin mais mettons sur le short run mettons ton objectif d'ici la fin d'ici la prochaine année ça serait d'avoir accompli quoi d'être à minimum 50k sur YouTube je suis à 35-36 36k allez follow Alex merci ça c'est vraiment un objectif très proche commencer ma maison on en parle justement on a commencé à discuter avec la compagnie mais vraiment de construire le trou de vraiment commencer tu vas avoir plein de beaux projets peut-être par rapport à ça aussi que tu pourrais faire ça te donne plein d'idées de contenu oui ça aussi un podcast aussi que je travaille là-dessus je vais accomplir mettons vraiment dans la prochaine le prochain 6 mois un an c'est vraiment ça les gros projets la maison podcast la chaîne YouTube que je veux vraiment améliorer ça toi ah ouais c'est nice puis je vais t'encourager sur YouTube tu me donnes le goût un peu de me lancer là-dessus c'est extraordinaire je le vois moi un peu comme étant quand même ça prend beaucoup de temps mais ça c'est normal c'est comme toute bonne chose ça prend du temps puis c'est du rush je pense que c'est peut-être je manque d'amour avec ça j'ai moins de plaisir peut-être à faire du montage je comprends c'est peut-être là où je vais trouver ça plus difficile à la première ambiance je comprends je le pose demain puis là il faut que je fasse un montage de 10 minutes puis là là-dessus j'en ai pour une heure et demie de film je vais peut-être trouver ça est-ce que toi dans le fond pour t'aider là-dedans est-ce que toi t'aimes ça le montage ou t'aimes ça créer le contenu moi c'est créer moi j'adore réaliser j'adore produire c'est moi vraiment de partir d'un concept de le réaliser c'est ce qui me fascine le plus montage je pense que dans tout ce qui est important c'est de connaître tes forces et tes faiblesses ma faiblesse c'est toujours t'es mon montage maintenant j'ai un monteur moi qui est excellent qui est un monteur oui qui est vraiment lui c'est vraiment un monteur extraordinaire Dylan je suis allé à Dylan fait que c'est lui qui fait mon montage maintenant je dis à peu près ce que je veux ok je veux que la vidéo soit 12 à 14 minutes quand la personne dit avec sa faille je veux un zoom si ça tu sais moi je donne tous mes tips et après ça il fait le reste fait que tu sais c'est de vraiment tes forces sont là prends tes forces mais elle est là trouve quelqu'un que tes forces sont là boum c'est de même que tu fais une bonne solidité dans ta maison finalement fait que tu sais toi tu fais du bon contenu prends ton contenu trouve quelqu'un qui fait du bon montage clac tu le fais avec lui fait que moi je pense c'est vraiment cette façon là que tu peux grosser le plus facilement si tout le monde focus sur ce qui sont bons pis ils s'unissent ensemble ben voilà je veux dire c'est tout le temps le best effectivement fait que oui pour Youtube ça serait de grande aide quand même ben tu sais je peux te présenter si tu veux ouais avec plaisir avec plaisir allez merci Alex merci à toi à la prochaine